A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous et bienvenue, vous venez de franchir les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Nous serons ensemble en direct pendant une heure, alors aujourd'hui, partons faire un petit tour dans le monde. Alors ouvrons-nous à l'ailleurs, à vivre des rencontres inédites ou providentielles et peut-être bien aussi, autorisons-nous dans le voyage à vivre une rencontre avec nous-mêmes. Alors avec moi, pour animer ce thème, ce beau thème, Ricky James. Salut Ricky ! Hello, bonjour, bonjour à tous, ravi d'être là une fois de plus. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Ricky, tu es artiste philosophe et tu nous parleras de ta vision du voyage qui est évidemment un petit peu particulière. Qui est forcément erronée puisque c'est la fonction de la philosophie de déformer l'ensemble du réel. Super ! Damien Martinetto, bonjour Damien. Bonjour. Alors Damien, toi tu travailles à la SNCF et tu vas nous témoigner de ton aventure que tu t'es autorisé à vivre en montant à bord du Transsibérien qui ne t'a pas mené d'ailleurs en Sibérie, mais ça on verra ça par la suite. Et en tout cas, c'était un beau périple, je crois. Ouais, bon c'était largement une des plus belles années de ma vie, donc avec aucun regret, ça nécessite quelques sacrifices, mais ça en vaut largement la peine. Comme quoi, prenons des années sabbatiques. Et aussi avec nous, mais alors au téléphone, Raphaël Gonnet. Alors Raphaël, bonjour Raphaël, tu nous entends ? Oui, bonjour à tous et bonne année à tout le monde. Oui, merci. Alors Raphaël, toi tu travailles dans la publicité, tu es aussi photographe réalisateur et tu vas nous parler d'un très beau périple que tu as fait pour aller à la rencontre de ton grand-oncle qui est prêtre en Algérie et tu as ramené d'ailleurs une expo très très belle qu'on a pu voir aussi sur Rhône-Alpes et je crois qu'il se prolonge un petit peu au-delà de notre territoire. Oui, oui, tout à fait. Je vous en parlerai quand tu veux. Effectivement, j'ai fait ce voyage il y a trois ans maintenant et je suis allé partir à la rencontre de mon oncle qui est prêtre en Algérie depuis 50 ans. D'accord, tu nous raconteras tout ça après. D'ailleurs, on t'entendra très vite. Mais avant tout, j'aimerais vous demander à tous les trois pour vous finalement, comment vous qualifierez le voyage ? Qu'est-ce que c'est pour vous ce voyage ? Damien, vas-y. Pour moi, ça fait partie des raisons de vivre. On passe toute l'année à travailler pour se permettre un voyage, pour aller explorer un nouveau pays, pour transmettre ça aux enfants. Voilà, ça fait partie des raisons de vivre. Donc toi, tu le vois aussi comme une transmission ? Bien sûr, parce que pour moi, c'est important de faire voir que le quotidien, ce n'est pas forcément métro-boulot-dodo pour tout le monde. On a des préoccupations différentes d'un pays à un autre et c'est important d'ouvrir les yeux des plus jeunes là-dessus aussi. Oui, c'est clair. Tu me regardes avec des grands yeux et qui vas-y ? Oui, parce que c'est toujours un exercice difficile de dire une chose définitive sur une chose qui ne l'est pas. Puisqu'un penseur dit que le plus beau des voyages, c'est celui qu'on n'a pas encore accompli. Et donc du coup, c'est difficile de donner une définition au voyage qui soit totalement satisfaisante pour tous. Mais moi, je voudrais essayer la mienne. En fait, voyager, c'est aller voir ailleurs si on y est. C'est vrai. Un truc de ce style-là. Et tu t'y es trouvé la dernière fois quand tu es parti en voyage ? C'était Dakar. Oui. Il me semble que oui. Oui, d'accord. Il me semble que oui. Jusqu'au prochain. Oui. Raphaël, qu'est-ce que tu dirais toi ? Comment tu qualifierais le voyage personnellement pour toi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors moi, je partage complètement la vie de Ricky. C'est gentil. Je pense qu'un voyage, c'est d'abord un voyage intérieur. Moi, mes plus beaux voyages, c'est lorsque j'ai fait des voyages seul. C'est un voyage en introspection. C'est une quête. C'est l'aventure. Une aventure humaine. C'est quand on va rencontrer des gens qu'on n'a jamais vus auparavant. Et quand on partage le quotidien avec eux. Quand on partage un repas. Quand on a la chance d'être soit invité. C'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est les plus beaux voyages que j'ai faits. Quand on part en vacances l'été sur la côte d'Azur ou avec quelqu'un d'autre, ou on se prélasse à la plage, ça n'a pas la même saveur. Donc, il y a voyage et voyage, comme dirait Ricky. Alors après, effectivement, on peut aussi se souvenir. Et vous aussi, chers auditeurs, je vous demande aussi. Vous pouvez aussi vous remémorer de ce que vous avez ramené de vos voyages. De quelle manière cela vous a enrichi. Parce qu'effectivement, ça nous ouvre aussi en expérience, en image, en ouverture d'esprit, en odeur, en saveur. Et quelque part, ça nous éloigne aussi de notre petite bulle quotidienne qui est parfois un petit peu enfermante. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, mais on y rentre quand même, d'écouter la magnifique interprétation de Georges Brassens, puisque vous partez en voyage. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Voyager, voyager, ce n'est pas uniquement se déplacer d'un point à l'autre, dans l'espace et dans le temps, mais c'est aussi et surtout le moyen de découvrir un autre lieu, de connaître une autre culture, de sortir des chemins battus, des préjugés, de mettre aussi des images sur un imaginaire. Et voyager, n'est-ce pas aussi peut-être se recentrer sur nos véritables besoins, de faire un retour sur soi-même ? Je laisse la parole à Raphaël Gonnet qui a vécu une expérience quand même assez extraordinaire. Alors Raphaël, tu vas nous raconter ton périple jusqu'en Algérie. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ce voyage ? Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion d'aller sur les traces de ton grand-oncle qui est prêtre, le père Raymond, qui est prêtre en Algérie ? Alors effectivement, le père Raymond, qui est mon oncle, est présent en Algérie depuis 1969. Ça fait un peu plus de 50 ans qu'il est là-bas. Il a traversé plusieurs époques, même la guerre des années 90, ce qu'on appelle les années noires, où il a vécu la violence très fortement. En fait, il a été auprès du peuple algérien, à la fois dans les moments où on va dire que c'était les années moins compliquées. Et il a quand même fait le souhait de rester pendant ces années noires. Et en allant lui rendre visite, c'était quelque part lui rendre un hommage. Parce que... Quel courage ! Moi, je suis admirative. Quel courage ! Oui, oui, il est très courageux. Et en fait, quand je suis parti là-bas, je ne savais pas que j'allais revenir avec des photos et que j'allais faire une expo derrière. Je suis allé de prime abord comme un touriste. Et en fait, c'est en le voyant sur place que je me suis rendu compte de sa force. Mais quand tu es parti, excuse-moi, je te coupe, mais quand tu es parti, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit, tiens, je vais aller... Tu étais curieux de voir, en fait, comment il vivait son sacerdoce ? Comment ça s'est passé ? Alors, oui, oui, tout à fait. En fait, le premier soir où je suis arrivé, on était à Alger. Et le premier soir, on était au Glissine. C'est le diocèse d'Alger. Et il y avait donc plusieurs évêques, il y avait plusieurs prêtres. L'église est quand même présente en Algérie. Ce n'est pas un cas à part, il n'est pas seul au monde. Vous avez des sœurs, des prêtres qui sont là-bas, qui ont des églises. Alors, évidemment, il n'y a pas de chrétiens en Algérie. Donc, moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'était pourquoi il y avait cette présence chrétienne dans un pays musulman. Alors, pourquoi ? Pardon ? J'ai dit, alors, pourquoi ? Ce serait difficile de résumer en quelques mots, j'imagine. En fait, moi, cette symbolique, c'est un peu comme quand on est à Paris, sous l'Arc de Triomphe. Il y a une petite étincelle, c'est la flamme du soldat inconnu. On ne le connaît pas. Et pourtant, cette flamme, elle réside. Et moi, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant. C'est cette petite flamme qui est encore là, dans des pays où on n'a pas forcément la même religion qu'ailleurs dans le monde. Et c'était pour montrer cette présence, même toute petite. Elle est infiniment petite. Mais pourtant, elle est là, elle est présente. Et vraiment, lui, il donne son quotidien à la population. Donc, il a fondé un centre d'accueil où il reçoit tous les jours des dizaines, des centaines de personnes. Parce qu'il a, c'est comme une petite école, un centre culturel où les gens viennent apprendre. Il y a une bibliothèque qu'il a fondée de toutes pièces. Il a plus de 25 000 ouvrages qu'il a pu recevoir, acheter, des dons qui lui ont été faits par des universités en Algérie ou en France. Et ce centre qui vit, on va dire, qui reçoit tous les jours. Il y a des profs, il y a des enseignants. C'est merveilleux. Il est au milieu de cette vie et il a refondé une vraie vie dans ce pays. qui, on pourrait dire, on va dire, moi, je pensais que c'était beaucoup plus fermé. En fait, j'étais vraiment étonné de voir qu'il était au centre de ça. C'est pour ça que moi, j'étais très fier de voir son action. Et malgré son âge, 80 ans, il est super, il est très, très actif tous les jours, 7 sur 7, âge 24 quasiment. Il n'a pas pris sa retraite, bien au contraire. Alors que nous, on va dire, on attend notre retraite avec impatience dans notre façon de vivre, dans notre société. Lui, il est toujours actif, il est toujours bienveillant. C'est ça que j'ai voulu montrer auprès de lui. Alors, si on peut résumer, qu'est-ce qui t'a touché, en fait, dans ta visite auprès du père Raymond ? Lui, en fait, c'est, comment dire, il ne juge pas. Il a une écoute, déjà, je pense qu'il a une super écoute. Il est bienveillant. Il prie avec les Algériens. Il a un vrai don d'ubiquité. C'est ça, le sacerdoce. Moi, ça m'a vraiment, c'est ça qui m'a plu. C'est ce bien qu'il diffuse. C'est vraiment ça. Et tu as pu rencontrer aussi d'autres personnes ? Puisque j'ai vu aussi, il y a toute une série de portraits que tu as fait. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, tous les jours, on est en contact, à la rencontre de familles dont Raymond s'occupe, on va dire, de près ou de loin, en apportant une aide matérielle. Des fois, il apporte des médicaments à des familles, aux anciens, on va dire, aux sages qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer dans des hôpitaux ou dans des cliniques. Donc, il apporte une aide matérielle, une écoute, comme je disais. Il apporte aussi des vivres ou des vêtements, des jouets, tout ce qu'il peut récupérer. Moi, je le compare un peu comme un Robin des bois des temps modernes. En fait, il va voir les gens un peu riches pour leur dire, voilà, à côté de vous, il y a des gens qui sont pauvres, qu'est-ce que vous pouvez leur donner ? Et lui, c'est un peu l'entremetteur. J'ai trouvé ça fabuleux. Alors, il y a plein de gens, partout dans le monde, qui font exactement comme lui. Simplement, moi, ça m'a touché parce que c'est quelqu'un de ma famille. C'est mon oncle et j'étais vraiment... Oui, et puis je crois qu'on a, au-delà du fait que ce soit ton oncle, je crois qu'aussi, on a besoin, et quelque part, on en a tous, on a besoin quand même d'avancer avec des modèles. Je ne parle pas d'icônes ou je ne parle pas de... Je crois qu'en fait, on a comme ça dans nos vies, en fait, des points de repère qui nous aident aussi à s'ouvrir à davantage de... À ouvrir davantage le meilleur de nous-mêmes, j'allais dire. Ricky, tu voulais réagir ? Oui, Raphaël, salut et merci. Je me sens embarqué, je bois tes mots. Je voulais soumettre à ton appréciation, et en lien avec la manière dont tu viens de nous raconter, je dirais, la beauté du lien qui existe entre le père Raymond Gonnet, si j'ai bien compris. Oui. Il s'appelle Gonnet ? Oui, oui, c'est ça. Génial. Et puis, ce lien que tu as établi, je voudrais te soumettre deux pensées. La première est de Marcel Proust, et elle dit, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir avec de nouveaux yeux. Est-ce que cela te parle ? Oui. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir avec de nouveaux yeux. Oui, en plus, les yeux, le regard, l'objectif, la photo, tout ça, c'est de pair. OK. De nouveaux yeux. Effectivement, je n'aurai pas la prestance de Marcel Proust, mis à part les madeleines, mais c'est vrai que ça m'a permis de voir avec un nouvel œil, et ça m'a transformé complètement, ce voyage. Alors, c'est l'occasion pour moi, parce que « transformer » est un mot qui parle à la deuxième pensée que je voulais soumettre à ton appréciation. Oui, oui, ça m'a transformé, et d'ailleurs, depuis ce retour, ma vie a changé et l'exposition m'a changé. Parce que déjà, j'ai exposé, et je me suis exposé, parce que c'est très important pour moi d'avoir fait ce choix d'expo, qui s'appelle « Visage des lieries », et d'avoir le retour des autres. Ça m'a transformé, ça. Et c'est vrai que la transformation, elle est dans tous les sens. Et ça m'a donné envie de refaire des voyages, et ça m'a donné envie de continuer à avoir un nouveau regard. Et c'est vrai que c'est très bien dit, et c'est joliment amené. Bravo, merci. Eh bien, écoute, merci à toi, et je terminerai en te soumettant une pensée d'un historien connu, en fait, qui n'était pas historien par sa fonction, qui est née en 1304, Ibn Battuta est très connu des historiens, parce que c'est un des rares qui ait laissé des traces de ses périples au tout début du XIVe siècle. Ibn Battuta. Et il disait une chose qui semble te concerner, « Voyager vous laisse d'abord sans voix, avant de vous transformer en conteur. » Et j'ai l'impression que c'est un peu ce dont nous bénéficions avec toi aujourd'hui. C'est-à-dire, je sens bien la puissance de ce qui a été vécu là-bas en Algérie, l'originalité de la situation, l'acharnement, la constance dans la bienveillance de ton oncle. Je prends des risques, mais c'est ce que j'ai ressenti moi. Et en t'écoutant, maintenant, je me rends compte que cette illumination, ce parcours a été suffisamment inspirant pour te transformer en conteur, chose que tu fais plutôt joliment, et je t'en remercie. Et puis aussi par les images. C'est-à-dire qu'avec ton exposition de photos, tu rends compte aussi, tu portes un nouveau regard, tu portes un message. D'ailleurs, je crois que tu l'as un peu dit comme ça, c'est aussi par les portraits que tu as faits d'Algérie. Comment s'appelle ton exposition ? Oui, l'expo s'appelle Visage d'Algérie. Il y a un site internet qui s'appelle du même nom, Visage d'Algérie. Vous pourrez retrouver une partie des photos. Vous aurez la possibilité d'avoir aussi une vidéo où Raymond en parle, se présente dans son jardin. Et toute la démarche que j'ai voulu faire autour de cette exposition. Là, l'expo n'est pas en cours actuellement, mais elle le sera prochainement à Paris au cours de l'année 2022. A la fois à Paris et puis à Turin aussi, puisque c'est une ville jumelée avec Chambéry. Voilà, Visage d'Algérie, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site. Très bien. Alors, en fait, je n'avais pas fini ma phrase, donc j'ai fini ma phrase. Je disais donc, en fait, par ton exposition photo, en fait, tu rends hommage à ton grand-oncle. Et je voulais aussi avoir le point de vue de Damien, parce qu'alors lui, Damien, dans le voyage, lui, c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Il ne prend pas de photos et il s'y oppose. Donc, je trouvais aussi très intéressant de pouvoir mettre en lumière aussi ces deux façons. C'est aussi deux façons de voyager, deux façons de rendre hommage au lieu ou aux personnes avec qui on est. Soit les mettre en photo, soit au contraire, les vivre de plein cœur. Je ne suis pas en train de dire, Raphaël, que tu n'as pas vécu intensément avec ces personnes. Attention. Mais j'aimerais bien entendre Damien à ce sujet. Non, surtout que je ne m'y oppose absolument pas pour les autres personnes. C'est juste une façon qui ne me correspond pas à moi. C'est-à-dire que quand je commence à réfléchir, à me poser la question de savoir si, oui ou non, il faudrait que je prenne une photo, ça me gâche l'expérience. Donc, oui, moi, c'est vrai que je préfère faire des photos mentales, comme disent certains, essayer de me souvenir du maximum de choses. Et puis, il y a aussi ce fait qu'on parlait de compter quand on rentre et que finalement, essayer de mettre des mots sur ce qu'on a vu, c'est plus facile, je trouve, pour développer l'imaginaire des personnes auxquelles on va raconter notre voyage. Finalement, quand on présente une photo, en tout cas les miennes, parce que je ne suis pas bon là-dedans. Donc, ça t'arrange bien. Quand je présente une photo, c'est toujours très plat. Ça manque de relief et ça n'exprime rien. Et donc, oui, voilà, je préfère voyager sans faire de photos. Et il y a des gens comme Raphaël qui en font des très belles pour tout le monde. Et c'est bien comme ça. Alors, on va marquer une courte pause musicale avec le Chœur du Monde de Bernard Lavillier. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac à Aix-les-Bains. Et il fait un grand soleil. Le soleil sort et ça fait un bien. Nous sommes toujours avec, je suis toujours, pardon, avec Ricky James, Damien Martinetto et Raphaël Gonnet. Nous parlons voyage. Le voyage qui nous fait du bien, qui nous ouvre et qui nous emmène sur des chemins parfois assez inattendus. Pas toujours ceux qu'on avait prévus. Damien, tu nous disais, il y a quelques, juste avant la coupure musicale, que ce n'était pas ton truc de prendre des photos, contrairement à Raphaël. Je crois que Raphaël, il avait plutôt envie de réagir par rapport à ce que tu avais dit. Raphaël, tu es là ? Oui, je trouve ça génial, Damien, que tu ne prennes pas de photos. Non, je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'en fait, à quel moment déclencher l'appareil, on se dit, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon sujet pour prendre la photo ? C'est pour ça que je me dis des fois, mais je prends la photo, je me dis, est-ce que ça va être vraiment nul ? Est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va être super bien ? Je ne le sais jamais à l'avance. On ne sait jamais à l'avance si la photo va être belle, bien. En fait, on le pressent, on le pressent sur le moment et je trouve ça bien que tu ne prennes pas de photos. Ce n'est pas par un manque de courage, mais je me dis, après, quand moi je prends des photos, c'est un acte d'auteur. Donc déjà, je connais mon sujet, ou en tout cas, j'ai envie de préciser, mais c'est toute une démarche. Prendre une photo, c'est être auteur et c'est montrer une conviction. Mais j'aime bien ton idée. Alors toi, Damien, je ne sais pas si c'est par rapport au fait que ce soit le bon moment ? Alors en fait, c'est plus pour me libérer de ça, parce qu'effectivement, il m'est arrivé le soir de me dire, « Ah, mais là, c'est trop bête, j'aurais quand même dû prendre une photo ». Mais en fait, si j'avais dû y penser toute la journée, à me demander s'il fallait, oui ou non, que je sorte mon appareil, ça m'aurait gâché le plaisir. C'est vrai aussi qu'on parle... Avec un appareil photo numérique 3 mégapixels, avec un tout petit écran, c'était quand même très désagréable d'essayer de prendre de belles photos avec ce genre de matériel. Et donc, j'ai rapidement appris à profiter plus et à laisser la photo de côté, en fait. Alors Damien, raconte-nous maintenant, raconte-nous un petit peu ton parcours. Qui es-tu ? Parce que c'est aussi quand même assez intéressant de savoir que tu travailles à la SNCF depuis plus de 20 ans. Oui. Et que tu es parti en voyage avec le train. Donc, on peut dire que tu aimes le train. C'est ça. Oui, alors le train en lui-même, j'ai appris à l'aimer en travaillant avec. Je saurais qu'à la base, je n'étais pas spécialement pro-train. Et puis, il est arrivé ce besoin de rupture dans ma vie. Arrivée à 25, 26 ans, j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Et donc, le fait de travailler à la SNCF, donner aussi cette facilité d'accès au train, ça démystifie tout ça carrément. Donc, pour moi, c'était finalement une question de facilité aussi que de faire un sac à dos et de monter à bord d'un train. Sans vraiment savoir dans un premier temps où j'allais. Donc, il m'a amené d'abord en Europe de l'Est, puis en Russie, puis à bord du Transsibérien, puis bien plus loin. Donc, en fait, tu ne savais pas au départ, en fait, quel serait ton voyage ? Non. C'est ça ? Oui. Je savais que je partais 11 mois, pour être précis. Mais je savais que j'avais envie d'Asie, que j'avais un collègue qui travaillait à Shanghai à cette époque-là. Donc, ça pouvait faire un point de chute intéressant si le début du voyage ne se passait pas forcément très bien. Donc, je suis parti dans cette idée-là. Et après, ça a été rythmé par l'obtention des visas et par les horaires de train. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on part, qu'on arrive à faire son sac à dos ? Est-ce que c'est de l'audace ? Est-ce qu'il y a un point de départ particulier, un événement particulier ? Alors, pour moi, il n'y a pas d'événement particulier. Ça a été surtout la possibilité de le faire et le besoin de le faire. Comme disait Raphaël en début d'émission, pour lui, les plus beaux voyages, c'est celui qu'il a fait seul. Et où il s'est découvert, moi, j'étais complètement là-dedans à l'époque. Autant maintenant, j'aime bien partager et emmener du monde avec moi, autant à l'époque, j'avais envie de partir seul, justement, pour voir, pour se découvrir, pour se tester, pour aller voir comment ça se passe ailleurs aussi. Et finalement, peut-être aller, je ne sais pas, Ricky, aussi ce que tu en penses, et ce que vous en pensez tous, mais peut-être qu'aller voir ailleurs comment ça se passe, c'est aussi une manière de voir aussi comment on est. Oui, ça nous donne ce regard, en fait. Absolument, il y a une penseuse, Elisabeth Hardwick, qui dit un truc assez génial à ce niveau. Tu peux répéter, s'il te plaît, Elisabeth ? Elisabeth Hardwick, qui dit la première découverte que l'on fait en voyageant, c'est que l'on n'existe pas. Je ne dis pas que j'y crois ou que j'y crois pas, mais j'aime bien cette idée-là. C'est-à-dire que le soi... On fait abstraction de nous-mêmes ? C'est ça, et en même temps, ce n'est pas tout à fait ça, parce que j'ai envie de rajouter, c'est aussi prendre la route pour briser la routine. Prendre la route pour briser la routine. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui est inconnue, parce que certaines circonstances n'ont pas éprouvé ce que nous croyons être. C'est ce que tu as fait, Damien ? Oui, moi je suis plus d'accord avec ça qu'avec la première citation. C'était une façon de briser la routine ? La première citation. Qui disait découvrir qu'on n'existe pas. Moi-même, elle me dérange. Moi, au contraire, je me suis senti exister, et je me suis senti vivant à partir du moment où j'ai mis le sac à dos sur les épaules et où j'ai pris la route. Oui, mais c'est une manière... Alors, moi je trouve que c'est... Je trouve ça assez touchant, cette première citation. Elle est très intéressante. Dans le sens où, pour moi en fait, quand on est vraiment à l'écoute de cet ailleurs, de ce qui se passe ailleurs, finalement on va faire, peut-être pour vraiment regarder, on est obligé quelque part de s'éteindre un peu, d'éteindre un peu nos convictions, d'éteindre un peu nos regards, pour justement pouvoir ouvrir, en fait, avoir les yeux ouverts sur quelque chose de complètement inconnu. Et c'est pour ça que, pour moi, je la trouve assez puissante, cette... Du coup, c'est le boulot de la philo, de venir un peu semer la zizanie dans les belles assemblées. Oh là là, c'est intéressant. Mais si, bien sûr que c'est intéressant, parce que ce « on n'existe pas », à quoi fait-il référence ? Je ne pense... Ce n'est pas une dissolution du soi. Mais l'idée, c'est qu'en fait, le voyage, c'est peut-être une des manières les plus pertinentes de prendre conscience et de l'immensité, et du grand tout, et de sa vraie dimension dans la grande expérience. Et on n'existe pas, je le perçois plus comme l'idée de prise de conscience de ce que nous représentons, de tellement infinitésimale dans l'expérience globale, dans ce sens-là, quoi. Dans ce sens, ça veut dire qu'au-delà de nous, le vivant se manifeste puissamment et de manière extrêmement diverse. Alors, de quelle manière, Damien, le vivant s'est manifesté puissamment à bord de ce trans-sibérien ? Raconte-nous. Le trans-sibérien, c'est un paquet de belles rencontres. Déjà, on sait qu'on part pour plus ou moins une semaine de train, donc ça va être long. Et donc, ouais, alors la première rencontre, ce n'était pas terrible parce que c'était des militaires en perme qui rentraient de Moscou chez eux, donc c'était compliqué à appréhender. Et la belle rencontre, c'était la mère de famille qui, elle, m'a pris sous son aile, entre guillemets, dans son compartiment, qui m'a libéré du joug militaire. Comme quoi, il y a toujours une bonne âme qui nous protège partout où on est. Et donc, c'était très émouvant parce qu'elle ne parlait pas un mot d'anglais, moi, pas un mot de russe. Et en fait, on a communiqué via ses enfants en se faisant des petits dessins. Et trois jours plus tard, quand ils sont descendus du train, ça a été fusion de larmes. Et c'était déchirant. Ça a été une des premières belles rencontres de ce voyage. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui en contact ? Est-ce que vous avez gardé contact ? Alors, absolument pas. Parce que j'ai eu une adresse, mais écrite en cyrillique. Et je pense que je n'ai jamais réussi à la reproduire correctement. Pas facile. J'avoue. J'avais essayé deux courriers. Mais non, autant après, avec les autres personnes que j'ai pu rencontrer, c'était plus des jeunes. Et puis, c'était les débuts des réseaux sociaux à l'époque. Donc, après, on a échangé des adresses Facebook et compagnie. Et j'ai encore pas mal de contacts. Autant non, avec cette personne. En même temps, j'allais dire, les liens forts ne sont pas forcément là pour durer. Et finalement, c'était une personne clé qui restera toujours très présente dans ton expérience. Et pourtant, ça a été quoi ? Ça a été une rencontre de quelques jours ? De quelques jours, oui. Je pense que sans elle, effectivement, le voyage pouvait se finir là. Au bout de... J'étais parti depuis un mois. J'aurais pu être chez moi ou rapatrié, peut-être. Parce que ça ne se passait vraiment pas bien avec les militaires. Ah non, mais les militaires, parfois ! Qu'est-ce qui s'est passé avec ces militaires ? Raconte-nous. En fait, c'était le 27 septembre 2005, pour le coup. Donc, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai eu la mauvaise idée d'aller fêter ça en buvant quelques bières au wagon-restaurant du Transsibérien. Et d'une tournée à l'autre avec ces fameux militaires. Ça a dégénéré. Oui, ça a dégénéré. Ils t'ont proposé un bras de fer que tu as refusé. Ils ont vu que j'avais manifestement, sans en avoir beaucoup, mais quand même plus d'argent qu'eux. Et ils étaient bien décidés à repartir avec. Ah ! Ah ! Comme quoi ! Donc, voilà. Le voyage ne nous confronte pas toujours aux meilleurs. Puisque nous avons une vision comme ça un peu. Mais le voyage, c'est vraiment aussi l'expérimentation de tous les aspects du monde. Dont des situations comme ça qui peuvent se produire. On est à des milliers de bornes de chez soi, sans ressources, dans une situation extrême et particulière. Ça doit être fragilisant. Moi, je n'ai jamais été confronté à ce genre de difficultés-là. Mais en tout cas, ça doit être fragilisant d'être confronté à un obstacle tel quand on n'est pas finalement peut-être chez soi ou j'allais dire ancré dans son territoire. Et pire encore, lorsqu'on part d'une bonne intention, parce que le propos, il démarre quand même par « C'est mon anniversaire, je vais au vaguant restaurant pour partager. » Ouais, c'est ça. Et l'alcool est dans ou la mentalité, je ne sais pas. Un truc se produit qui peut carrément noircir le tableau. Mais finalement, c'est quand même aussi grâce à eux, si vous avez noué, si tu as noué, en tout cas, un lien privilégié avec cette dame, cette bonne mère de famille, comme tu l'as appelé. Ouais, ouais, carrément. Et puis, c'était la première belle rencontre et la suivante. Du coup, vu que je n'avais plus trop d'argent, je suis descendu à Irkutsk et non pas à Vladivostok. Et la deuxième belle rencontre, c'est à Irkutsk puisque je les ai sympathisés avec un italien de passage dans la petite guest house de la ville qui m'a dépanné de quelques roubles à l'époque pour que je puisse passer jusqu'en Mongolie. Et après, on s'est recroisé plein de fois pendant le périple. Alors, il paraît que les gens qui voyagent passent leur vie à se rencontrer dans les aéroports ou sur les chemins, dans des endroits même complètement approbables. Ouais, ouais, ça peut se produire. Et ça, je trouve ça assez chouette. Ouais, ouais. Et pour le coup, à force de se croiser avec ce carolo-là, on est pour le coup toujours en lien et c'était une belle amitié. C'est une belle amitié qui a commencé aussi. Alors, on va marquer une pause musicale. On va partir aussi en train avec Grand Corps Malade en écoutant les voyages en train. et aussi, il a une manière de voir les choses dans ses voyages qui est assez particulière. On l'écoute. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Toujours en direct sur Radio Grand Lac, je suis Anne Pia avec Damien Martinetto, Ricky James et Raphaël Gonnet. On parle voyage, voyage. Et là, on a eu une belle interprétation, un très beau texte de Grand Corps Malade qui finalement vit le grand amour comme un voyage. Un voyage avec un terminus, avec des difficultés, avec aussi des gares, avec un regard. et je me dis finalement le grand amour est comme un voyage et un voyage aussi ressemble aussi à un grand amour, c'est-à-dire cette fragilité dans laquelle on est avec cette sensibilité que les paysages peuvent nous offrir à un moment donné. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Je tenterais une petite fantaisie en disant que finalement ça ressemble grâce au train mais d'un fort de l'amour magnifiquement raconté par Grand Corps Malade. Ça serait comme une bagarre entre l'entrain et le train-train. L'entrain et le train-train c'est très joli. C'est très joli. En tout cas la métaphore est très très belle bien exploitée par l'artiste que nous venons d'écouter. Alors recherchez l'amour dans la pulsion du voyage. Quelle pourrait être la dimension de l'amour qui s'exprime ? Tiens. L'amour de quoi ? Du vivant ? De l'univers ? La fascination de la curiosité ? L'amour de la lumière ? L'amour de l'autre ? L'amour de la surprise ? J'ai pris par exemple un certain nombre de mots qui font penser à la dimension du voyage de moi. Je les ai récupérés. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Mais à chaque fois ça renvoie à quelque chose de différent. Ça peut être un circuit. Ça peut être une excursion. Ça peut être une exploration. Ça peut être une odyssée. Ça peut être une randonnée. Ça peut être une promenade. Ça peut être un pèlerinage. Ça peut être un passage. Ça peut être une traversée. Alors là, moi j'ai envie de mettre des notes autour de ce que tu viens de dire. Autour de tes mots. Un déplacement. Un tour. Un transport. Un trajet. Des vacances. Donc du coup, le voyage concept ne nous dit encore rien puisqu'il y a tout un tas de sous-dimensions du voyage. Et des fois, on les expérimentent toutes sur la même trajectoire. J'ai envie aussi de vous demander vous quels mots justement comme Ricky tu viens de donner en fait à ce voyage. Quels mots Raphaël et Damien, quels mots vous pourriez mettre en fait sur voyage ? En fait, Ricky, j'ai bien aimé le mot pèlerinage. Ah, super. Oui. En plus, ça rend totalement justice à ce qui s'est passé pour toi sur le sujet et l'objet de ta dernière exposition. J'ai une anecdote. Le grand corps malade parle de voyage et d'amour. Et moi, c'est en 2014, suite à une rupture amoureuse, que j'ai fait un voyage, un pèlerinage où je suis parti à pied. Parce que je pense que le plus beau des voyages, c'est celui qu'on fait à pied en marchant. Parce que la marche, la méditation, c'est très puissant. et en me remettant d'une rupture amoureuse, je suis parti comme ça sur les chemins de Compostelle pour me remettre un peu d'aplomb. je n'ai pas fait la totalité du chemin à l'époque. Je suis parti quelques jours. Tu as fait quelle portion ? Je suis parti de Vauclant. Je suis allé quasiment jusqu'au Puy. Il y a beaucoup de gens qui partent du Puy jusqu'à Saint-Jacques. Moi, je suis parti de la maison jusqu'au Puy parce que je me suis dit je referai l'expérience en repartant du point d'arrivée. Mais ce que je retiens de ce pèlerinage, même si ça n'était pas réellement un, j'aime bien Ricky ce mot-là, pèlerinage. Oui, je suis content qu'il ait une résonance pour toi parce que chacun des mots que j'ai cités autour de la notion du voyage me renvoie à quelque chose. On a tous et je disais tout à l'heure par exemple, on peut même des fois sur le même voyage avoir toutes ces dimensions qui s'expriment. C'est-à-dire à un moment on fait plutôt une excursion, à un moment on fait plutôt une randonnée, à un moment on fait plutôt ceci ou plutôt cela. Et c'est en cela que je trouve ça extrêmement riche. Une pensée qui dit d'ailleurs que le voyage c'est la seule chose qu'on achète pour s'enrichir. C'est beau, hein ? Damien, aussi, toi, comment tu le qualifierais ? Par quel mot ? Pour moi, je ne sais pas si c'était dans la liste un Ricky, mais je l'aurais bien dit découverte. Ah, magnifique ! Alors, découverte des paysages, bien sûr, découverte de culture, évidemment, mais aussi découverte des autres et découverte de soi. Je pense qu'on est pas mal. Et toi, Ricky ? Ah, sur le mot voyage ? Oui. J'ai une pensée depuis tout à l'heure et je me disais, finalement, le voyageur c'est quelqu'un qui devient un lieu qui se déplace à la rencontre des autres lieux. C'est-à-dire que se voyager, c'est peut-être aussi devenir une espèce de lieu qui va à la rencontre des autres. D'accord. Alors, pour toi, personnellement, le voyage serait quel mot ? Ah, un mot ! Désir. Ah, vas-y, raconte. Désir, c'est-à-dire que le fondement du voyage, c'est quand même toujours une intentionnalité. C'est toujours l'idée de formuler un projet pour se donner une raison d'aller d'un endroit à un autre. Et je pense que la pulsion essentielle est celle du désir. Alors, ça épouse les dimensions dont on vient de parler. Tu parlais de paysages, de lieux. Donc, désir, tu vois, ça résonne bien avec découverte. Et pour cela, d'ailleurs, on se met un peu à découvert. Non, ça n'a aucun rapport. Désir. Désir. Moi, ça serait métamorphose. Ah, magnifique. Parce que j'ai toujours l'impression que quand on revient d'un voyage, on est transformé par ce qu'on a vu. Et aussi, quelque part, on est dans notre... dans le retour à ce qu'on fait. On est différent aussi dans ce qu'on fait, dans même les toutes petites choses. j'ai l'impression qu'on n'est plus tout à fait la même. C'est vrai. Si tu m'autorises, ça me permettrait de caser une des nerfs que j'aimais beaucoup. À mon avis, la plus grande récompense et le plus grand luxe du voyage est de pouvoir vivre les choses du quotidien comme si c'était la première fois. Hum. d'être dans une position où presque rien n'est si familier qu'il est tenu pour acquis. C'est-à-dire aller se trouver en Chine et refaire le rituel du repas, le rituel du petit déjeuner, le rituel du salut au soleil. Le fait de se trouver en un lieu différent avec des résonances différentes peut donner le sentiment qu'on le fait pour la première fois. Et peut-être que des fois, c'est ça qu'on recherche. Tiens, je vais partager un repas mais je serai du côté du soleil levant au Japon avec des gens différents. Puis on va voir. En tout cas, le voyage est peut-être le principal outil de la fabrique de l'homme. C'est comme ça que je l'entends. C'est en se déplaçant et en se rencontrant que les êtres inventent le monde. Et donc, il y a peut-être une vieille pulsion ultra millénaire chez nous qui agit encore. C'est-à-dire qu'au-delà des raisons objectives que nous avons de voyager, il y a peut-être quelque chose dans notre nature qui nous porte va avoir cette espèce d'intérêt pour l'inconnu. Alors, on peut se poser la question après quoi on court. Donc là, tu viens aussi de le dire en quelques mots. Grand corps malade, il parle d'un accès au bonheur. Est-ce que pour vous, Raphaël et Damien, c'est quelque chose qui vous parle, c'est-à-dire que c'est une quête aussi de bonheur ? Oui, bien sûr, c'est une quête de bonheur, même si la définition du mot bonheur, on la cherche et une fois que le moment est passé, on se dit tiens, là, on était bien. Sur le moment, on ne sait pas réellement que c'est un petit moment de grâce, en fait. Et ces moments d'évasion, ils peuvent être aussi dans le quotidien, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour être heureux. Des fois, le voyage, il peut se faire dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, il y a des moments de grâce comme ça, on le ressent très fortement et quand on est ancré, on se sent bien. C'est ça le voyage aussi, c'est se sentir bien au moment où on est, c'est vivre le présent pleinement, un peu comme cette discussion qu'on a depuis tout à l'heure où je me sens extrêmement bien parce qu'on partage, on échange sur les choses qui nous parlent et qu'on est tous connectés. C'est ça la connexion, c'est vivre l'instant présent. Mais par rapport à là, je remets en, j'ai envie de reparler de cette citation d'Elisabeth. Ah, Radwick. Elisabeth, la première découverte que l'on fait en voyageant, c'est que l'on n'existe pas. Voilà. Elle était marquée, celle-là. Oui, elle m'a marquée parce que je me dis aussi que c'est quand je parle de l'accès au bonheur, l'accès à nous-mêmes, ça me met aussi en, ça met en relation cette citation qui veut dire que peut-être pour aller vers soi au plus profond de nous-mêmes, c'est peut-être laisser tomber un petit peu tous nos... Ah oui ! Alors oui, il pourrait y avoir un sens un peu différent ces propositions. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. C'est le débat entre les essentialistes et puis la famille à Sartre. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut cesser d'exister pour être. C'est-à-dire arrêter de se projeter en point focal de l'expérience et puis aller comme ça en toute ouverture à la rencontre de ce qui se présente. Mais je crois aussi que découvrir qu'on n'existe pas, je crois que ça a une valeur métaphorique. C'est-à-dire que ce n'est pas une dissolution du soi tel qu'elle entend, mais je crois même que c'est une amplification du soi. C'est-à-dire que c'est le moment où l'être qu'on est épouse l'expérience globale. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi ? Notre repère, en général, ce sont des repères de sédentarité. Nous habitons un quartier, nous vivons dans une ville, il y a les écoles, les machins, les trucs, on a un quotidien. Et l'idée, c'est sortir de tout ce qui se répète nous ouvre à notre propre surprise. Ça, ça serait une belle définition du voyage, je trouve. Ah, sympa ! Alors, est-ce que, parce que je vois que l'heure avance, donc on va bientôt... Et elle a tort, et elle a tort de faire ça à l'heure. Et elle a tort, mais elle le fait. Donc peut-être pour conclure, en fait, sur le sujet, est-ce que vous avez d'autres voyages de prévus, Raphaël, Damien, ou même toi, Ricky, aussi ? Allez, Raphaël, notre... Raphaël ? Alors, non, je vais vous décevoir. Pour l'instant, je n'ai pas de voyage prévu, parce qu'avec le Covid, ça limite quand même. Non, c'est plutôt des aventures professionnelles pour le moment qui me sont allouées, mais évidemment, j'aimerais beaucoup. Mais c'est aussi une forme de voyage, finalement, des aventures professionnelles. Mais je vais vous décevoir là-dessus. Bon. Et Damien, toi, tu as des projets ? Alors, des projets, oui. Enfin, le dernier en date, on l'a annulé puisque ça aurait dû être sur l'année scolaire dernière. Je devais reprendre une année sabbatique et réitérer un voyage... Ils ne sont pas calmés ! Non, et réitérer un voyage... C'est ça. Donc, un voyage au long cours d'Anne. Je suis un peu passé en mode camping-car depuis et du coup, on devait acheter un camping-car en Amérique du Sud avec femmes et enfants et puis faire six mois là-bas. Mais Covid étant, on a tout annulé aussi et donc reporté. Je ne sais pas si ça se fera un jour. Et sinon, le prochain sûr, non, il n'y a rien d'établi. Bon. Alors, il est bientôt l'heure de se quitter. En tout cas, je demande à... Enfin, je demande... Je vous remercie tous d'avoir écouté et d'avoir participé à cette émission. Pour ceux et celles qui souhaitent réécouter l'émission, elle est disponible en podcast sur la page YouTube de Radio Grand Lac sous huit jours. Merci Jean-Pierre aussi à la technique qui était là pour nous soutenir. Merci aussi à vous, Damien, de nous avoir partagé en tout cas ton périple et ton témoignage du voyage. Merci Ricky aussi de sa vision philosophique et poétique. C'est toujours un plaisir de partager tes idées et ta conception des échanges. C'est toujours un plaisir. Merci, c'est gentil. Mais parfois, il faut aussi s'accrocher avec Ricky Je ne suis pas sûr de comprendre en moi-même tout ce que je raconte. Mais ça fait c'est ce que j'appelle la poésie, ça fait partie aussi de la poésie. Mon statut d'artiste me protège un peu parce que du coup, ça nous donne quelques droits. Merci infiniment. Et puis, je voudrais saluer notre manager Valentin qui a été très professionnel. Il a sept, huit ans et il est resté tout très... Alors Valentin, c'est le fils de Damien ? Oui, c'est ça. Merci à toi aussi, Raphaël. Merci de m'avoir invité à cette émission, Anne-Pierre. Je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous... Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton expo ? Où est-ce qu'on peut la voir ? Alors, on la verra prochainement à Paris. Je n'ai pas tout à fait les dates, mais elles seront sur le site. Il y a aussi, dans la Drôme, pas loin de chez nous, à Alex, dans le sud de Valence et puis à Turin au cours de l'année 2022 également. Tout ça, les renseignements sont à prendre sur la page du site internet visagedalgérie.com visage au pluriel d'algérie.com Alors, vous retrouverez aussi toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur les pages des réseaux sociaux Facebook, Instagram, de Radio Grand Lac et de l'épicerie culturelle du territoire. La prochaine, peut-être qu'avant, Ricky, tu as peut-être aussi annoncé un café philo. Oui, alors, merci de me tendre la perche avec ce lébain. Je nime depuis trois ans, ce sera la quatrième année. Un café philo qui se passe plutôt bien dans un lieu qui s'appelle Les Chapeautins. C'est un bar social, vous êtes accueilli par quatre chars de race absolument magnifiques et le premier lundi de chaque mois, nous y pratiquons des rencontres qui durent deux heures qui sont des cafés philosophiques où on échange dans la joie et la bonne humeur avec du sérieux et de la qualité sur des sujets choisis le soir même à main levée. Aix-Libain, Chambéry aussi ? Aix-Libain. Chambéry s'est arrêté pour l'instant parce que mon employeur Chambéry a vendu son établissement. Il n'est pas impossible qu'un café philo redémarre à Chambéry bientôt mais pour l'instant, c'est le premier lundi de chaque mois à Aix-Libain, cette avenue de Tresserve. Un concert ? Alors, beaucoup ont été annulés ces derniers temps. Perspective immédiate, à vrai dire non. à vrai dire non parce que nous sommes sur la finition d'un album que nous avons fait avec Jordan Détouillant sous le nom Perifis. C'est une très grosse expérience et donc nous sommes en train de terminer les enregistrements pour d'ici fin janvier et c'est un album qui sera disponible début mai. Et pour... On peut te retrouver sur Facebook ? Oui, largement, sous plein de prétextes. Mais voilà, il y a une page qui porte mon nom et mon nom de famille, Ricky James Photogifo sur Facebook et puis sinon, il y a des pages d'artistes comme pour tout le monde. Et je suis plutôt correctement présent sur le réseau même si j'ai tendance à m'en affranchir un peu ces derniers temps. Bon, alors, retrouvez-nous, retrouvez-nous tous. Et puis sur Radio Grand Lac ! Radio Grand Lac, l'épicerie culturelle du territoire. La prochaine émission, ça sera une spéciale aux horaires inhabituels puisqu'on se retrouvera le vendredi 21 janvier et non le lundi 24, même horaire de 13h à 14h. Ça sera une émission consacrée au festival du film Bala qui aura lieu à Chambéry du 21 au 24 à l'espace Malraux. Donc, on fait une spéciale émission autour du film africain, que ce soit le film documentaire, court-métrage, fiction, long-métrage. Et comme il est coutume et encore temps, je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde pour cette année 22 et que sur votre chemin, vous puissiez ramasser autant que semer des fleurs pour aujourd'hui et pour demain. Et on écoute la très jolie interprétation de Sins Emilia, tout le bonheur du monde. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501